Les corrigés, marketing digital, abominable, red, chapitre 19. Nous franchissons aujourd'hui avec ce chapitre 19 un pas dans une nouvelle partie. Cette nouvelle partie consiste à faire de notre marque une star d'internet. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, cinquième partie, faire de sa marque une star d'internet. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc là vous avez, on n'a jamais fait le feuilletage du sommaire du livre. Mais donc partie 1, principalement l'UX, émerveiller les clients avec le digital. Définir le marketing digital, ça paraît aller de soi. Se préparer au marketing digital de demain, c'est toutes les innovations marketing. Partie 3. Partie 4, que nous avons fini à la fois précédente, c'est stratégie, concevoir et déployer sa stratégie. Et nous rentrons de plein pied dans la partie 5, faire de sa marque une star d'internet. Avec le chapitre 19, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le référencement dans tous ses états. Alors, sans tergiversation, plongeons dans les exercices qui nous sont proposés à ce chapitre 19. Peut-être que ce n'est pas très très lisible pour vous, mais voilà les exercices. Vous lancez une requête sur Google, le classique Google. On pourrait faire du DocDocGo, on pourrait faire du Bing, on pourrait faire d'autres moteurs de recherche, du Quant pour être français ou pour être européen. Mais là, nous avons choisi de faire du Google. Et chercher les mots suivants. Table, salle à manger. Et voir ce qui est gratuit, payant. Être capable de repérer les publicités. On le fait dans une seconde. Répéter l'opération sur Facebook, Instagram et Amazon. Je vais faire tout ça sans revenir au sujet. Donc, je vous montre tout ça. Faire de même sur votre mobile. Alors, on le fera sur l'ordinateur, mais c'est le même genre avec l'App Store ou Google Play, suivant l'OS de votre mobile. Et ensuite, dernier point ici. On va faire tout ça d'un seul coup avant de revenir aux exercices. Faire la même recherche ou une autre avec le nom d'une ville pour voir ce que ça donne. Et dernier essai en navigation privée. Et on verra ce que donnent toutes ces recherches. Alors, allons-y. J'ai préparé le travail. Google, table, salle à manger. Voilà, on lance cette recherche. Et on a Sponsored, donc publicité. Dans Google Shopping, directement les marques. Donc là, on a Klarna. On a Product Hero. On a Product Caster. On a sur le shop de Google. On a ITO, Product Hero. À nouveau Google avec la Redoute. Et ici, Klarna, toujours. Donc là, c'est toutes les Google Business. Et puis, on peut défiler. On a beaucoup de Google Business. Alors, je ne regarde pas le prix des tables et le design des tables. C'est juste un travail. Donc ça, c'est une inscription spéciale dans Google qui est Google Business. Ou Google Shopping. Après, on a toujours sponsorisé Tikamoon. Je ne connais pas cette marque Tikamoon. Mais bon, voilà. Ils proposent des salles à manger. Sauf que vous voyez là, le référencement est mal fait. Tikamoon. Mobilier pour la vie. Pas mal. Table de salle à manger. Et la photo qui est mise ici en petit. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vous l'agrandis pour que ce soit peut-être un tout petit peu plus visible. La photo qui est ici est une photo de console. Donc, voilà. Là, ils ont raté le matching. Mobilier en bois monté, livré chez vous. Garantie 5 ans. Découvrez notre sélection, notre univers, notre sélection de tables pour partager des moments conviviaux. On a un Pierre Import. Donc là, plus classique. Sans photo avec table tendance 2024, table de repas. Bon, pourquoi pas. Ça manque un peu de description. Ils auraient trois lignes. Ils ont trois lignes offertes. Ils ne les utilisent pas. Ils ont une photo offerte. Ils ne l'utilisent pas. Un peu dommage. Et après, on passe directement à Places. Où sur Google Maps, ils nous localisent autour de la localisation qu'on a proposée. On verra tout à l'heure qu'en navigation privée, c'est moins le cas. Ils nous proposent, là, à côté de chez moi, 99 avenue Achille-Perretti. C'est juste à côté. Au Faubourg-Saint-Antoine. Bon, c'est à l'autre bout de Paris. Donc là, j'avoue que je n'irai peut-être pas. Et alors là, je n'ai pas la localisation, mais ils nous proposent Paris 6e, Maison Soleil. Je ne la connais pas, mais on a ici les indications. Madelia Décoration, je ne connais pas non plus. Intérieur Scandinave, beau concept, assez connu. En plein milieu du bois de Boulogne, on a bois de Boulogne, mais non, ça, ce n'est pas intéressant. Là, j'ai Rochebeau-Bois, qui est effectivement avenue de la Grande Armée. J'ai Meubles Gautier-Courbevoix, Maison du Monde à la Défense, à Westfield, etc. Donc là, une partie directement localisée, géolocalisée. Il me propose d'avoir encore plus d'informations. Et après, on rentre dans le véritable référencement gratuit, le fameux SEO, avec la Maison du Monde, qui arrive en première position. Donc là, c'est du gratuit, c'est du non-sponsorisé. C'est uniquement le travail qui a été fait par les personnes qui s'occupent du site de Maison du Monde. Hélin, je ne connais pas Hélin, mais très bon travail aussi, puisqu'on a une petite mosaïque de tables à manger. Donc très, très intéressant. Conforama, qui table sur table pas cher. Donc pourquoi pas, bonne idée, but. Et après, le Google Images, et on revient sur des tables à manger, Bobo Chic, ID Market, 4Pieds, Intérieurs, Ticamoon, Cdiscount. Donc voilà, Ticamoon, typiquement, une marque qui a payé beaucoup de pubs, mais qui est mauvais en référencement naturel. Donc comme ils ont un mauvais référencement naturel gratuit, ils sont obligés de compenser par de la pub. Et puis toujours un Cdiscount, ça ne mange pas de pain. Pour l'instant, on n'a pas vu d'Amazon, mais ça ne saurait tarder. Meubles House, Millibou, Mobilier de France, Leroy Merlin. Je ne savais pas que Leroy Merlin faisait des tables à manger, donc toujours intéressant. Un petit passage de Google Shopping, Maison Soleil, à nouveau, je ne connais pas cette pire import. Meubles.fr, je ne connais pas. BO Concept, Vente Unique, et on n'a toujours pas la redoute. Habitat, Habitat qui n'existe plus à ce jour, donc étonnant qu'ils nous proposent des tables à manger Habitat. Alors, intéressant de cliquer dessus pour savoir si le site est toujours actif. On ne va pas le faire parce que ce n'est pas l'objectif. Mano, Mano, je ne savais pas que Mano, Mano. Et enfin, on arrive à Amazon, vous avez vu, au moins en 20ème position. Monsieur Meubles, la Camille, donc voilà ce que donne la recherche table à manger dans Google. Si on fait la même recherche dans Facebook, table, salle à manger, on va avoir de la même manière une espèce de marketplace qui arrive, et puis différents sites qui se sont référencés dans Facebook sous l'appellation table à manger, y compris il y a 9h, donc assez récents et assez frais, intéressants. Martial HMD, que je ne connais pas, qui vend une table à manger, gamme Saint-Tropez. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est situé. On va regarder si, bon, à venir chercher sur place, mais il ne nous dit pas quel est son surplace. Donc, Martial, tu as peu de chances de vendre ta table, à moins que des amis te connaissent et viennent la chercher. On aurait pu chercher aussi sur gens de confiance. Le Boncoin du 35, alors là, on sait que c'est dans le département 35, un groupe Facebook que je peux éventuellement rejoindre, mais là, je sais qu'Aurélie Dauphin vend une table à manger d'extérieur, visiblement. Là, pareil, ou là, une table à manger faite en bobine un peu rustique, mais bon, c'est une table à manger, etc. Donc, on a des résultats aussi chez Facebook, mais qui sont quasiment tous gratuits, sauf les premiers qui sont dans la Marketplace. On peut cliquer sur un See All. Idem chez Amazon, cherchons table à manger. Oula, non, pas du tout. Voilà, table, salle à manger, pour rechercher bien la même chose. Bon, là, même principe. On a des résultats de table à manger, bonne évaluation, plus de résultats, numéro 1 des ventes. Et voilà, on a du sponsorisé. Et toute cette première ligne ici est sponsorisée par les fabricants. Donc, ça veut dire qu'ils ont payé pour être ici en première position. Ce sont des positions publicitaires, un peu comme on va avoir sur Google. Et donc, ce n'est plus du SEO, c'est du retail media, parce que ça se passe à l'intérieur d'Amazon. Donc là, il y a clairement la mention sponsorisée. Alors, quand on cherche table à manger, cette pauvre marque nous propose une bombe de lavabo universel. Donc là, visiblement, aucun intérêt spécifique. Et on a les résultats de table à manger avec les grandes photos. Et à nouveau, sponsorisé, Mobili Fiverr, table, extension, etc. 630 euros. Et on a des recherches associées. Donc, faisons une recherche associée de table. Tiens, pour voir ce que ça peut donner. Donc, table, toujours pareil, numéro 1 des ventes, numéro 1 des ventes. Et des résultats sponsorisés. Qui apparaissent. Toujours la bonde de lavabo. Je ne sais pas pourquoi ils sont en promotion sur la bonde de lavabo à 12 euros. Aucune idée du délire qu'ils se sont payés pour être présents sur toutes les recherches. Y compris les tables à manger. Qu'est-ce qu'on a comme autre sponsorisé ici ? Toujours la même bonde à lavabo. Donc, pour 12,99 euros. S'ils font beaucoup de publicité, la marge ne doit pas être énorme. Faire la même chose sur Instagram. Donc, voilà, on est sur Instagram. On va dans la recherche. Et on lance une recherche de table de salle à manger. Et on va voir ce qu'on peut trouver. Donc, on a des comptes, des hashtags. Là, ça marche plus par hashtag. Et on peut aller regarder le hashtag table salle à manger. On aurait pu faire la même chose sur Pinterest. Qui est beaucoup plus indiqué pour rechercher des tables à manger. Et donc là, on a des postes qui montrent le hashtag table à manger. Et on peut très bien. Là, en plus, il y a un watermark sur ces tables à manger de meubles loués. Bon, je ne connais pas un meuble loué. Mais c'est une très, très bonne manière pour faire une publicité. Instagram versus réalité. On va cliquer sur la première pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ? C'est Home by Mary. C'est le ménage et vide au programme. Elle nous montre sa table à manger. Mais ce n'est pas une option, une proposition d'achat ou une proposition de vente. Donc, on a une table à manger. Mais c'est toujours intéressant. Ensuite, faisons la même recherche en mode incognito. Donc, vous avez une fenêtre privée. Vous l'avez dans tous les navigateurs. Chrome, Firefox. Moi, j'utilise Brave. Vous le savez. Donc, je lance une vision privée. Je lance table de salle à manger. Et je vais avoir... Donc là, j'accepte tout, bien sûr. Et là, je vais avoir des résultats complètement différents. Parce qu'en navigation privée, il ne sait pas du tout où je suis. Donc, il va me proposer des tables à manger qui sont peut-être en Angleterre, en Italie. Et on retrouve la redoute, Maisons du Monde. On retrouve des choses différentes. Un peu sur la même localisation. Et on retrouve Elin, Conforama. Donc là, les résultats sont toujours différents quand on les lance à partir d'une fenêtre de navigation privée. On peut lancer depuis l'App Store aussi. Donc, je vous ai dit dans l'énoncé, c'est par rapport au mobile. Mais finalement, l'App Store mobile et l'App Store sur laptop ou sur ordinateur, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut chercher... Là, on va avoir des applications de table, de salle à manger. Donc, je ne pense pas qu'on ait grand-chose. Donc, no result. On va chercher plutôt calculatrice, par exemple. Calculatrice. Et ce qui est intéressant, dès qu'on fait une recherche, c'est de se dire que l'ordre du résultat que nous avons suite à une recherche est toujours calculé par celui qui nous propose la recherche en fonction de qui paye, qui ne paye pas et qui a les meilleures informations dans son logiciel, dans son application, dans son produit par rapport à ceux qui ont moins d'informations. Donc, là, vous voyez, les premiers sont toujours plus ou moins payants et on va avoir des résultats sponsorisés aussi qui vont arriver ici. Et donc, là, vous voyez, il y a une centaine de calculatrices possibles pour ordinateur. Donc, ce n'est pas une recherche très, très, très probante. On va plutôt choisir un autre thème. Par exemple, on va chercher Word pour voir ce qu'il nous dit sur Word. Donc, il nous propose, bien sûr, Microsoft Word, du Excel, même si ça ne sert pas à écrire, du PowerPoint. Voilà, et tout ça, on peut penser que ce sont des résultats, encore une fois, favorisés, sponsorisés et que l'on paye pour être dans les premières... Et si je tape métavers pour voir ce que ça donne en métavers, qu'est-ce qu'il nous propose. On peut aller voir pour iPhone ce que ça donne. Alors, bizarrement, on a Ledger qui arrive dans métavers, à part le Web3 qui est légèrement concomitant, mais il n'y a pas grand intérêt à tout ça. Voilà la recherche sur un App Store. Donc, revenons à notre travail. Donc, en 19, voilà, on a fait sur Google en privé. Nous avons fait les exercices. Passons maintenant aux outils avec, alors là, l'outil de prédilection pour tout ce qui est référencement. La Search Console. Alors, la Search Console, voilà l'outil Google Search Console. C'est l'outil de base dans lequel on va inscrire le site que l'on veut que Google vienne visiter et que Google vienne référencer. Donc, première étape, on a inscrit son site. Et puis, deuxième étape, on va optimiser. C'est déjà assez complexe d'inscrire un site. On va le faire ensemble. Et deuxième étape, on va optimiser le site pour que Google nous propose en bonne place lorsque des gens chercheront des mots-clés, qui sont les mots-clés que nous avons revendiqués. Tout à l'heure, on avait comme mots-clés table, salle à manger. Et effectivement, si vous avez un site qui vend des tables, il faut penser aux gens qui, comme moi aujourd'hui, cherchent table, salle à manger. Et non pas table repas, table extensible, table dîner, table salon, table XYZ, j'ai pas d'autres idées de table. Mais il faut bien penser aux gens qui, comme moi, tapent naturellement table, salle à manger. Même si la salle à manger est une pièce qui est de plus en plus absente de nos intérieurs. Néanmoins, il faut penser à ces gens qui tapent salle à manger. Donc, il faut préparer son site sur le triplet de mots salle à manger. Table, salle, manger. On met le A, on va dire que le A ne compte pas, ça fait donc trois mots. Donc, il faut que dans le site, il y ait fréquemment ces trois mots pour que Google puisse s'appuyer dessus et nous placer en première position sur cette recherche. Donc, passons à Google Search Console. C'est vraiment le premier, quand on fabrique un site ou quand on gère un site, c'est vraiment le premier outil que l'on va utiliser. Après, on en utilisera d'autres, Google Analytics 4, GA4. On utilisera les data, les studios, plein de sites liés à Google. Google Platform aussi, Google Ads aussi, bien sûr. Mais le premier site de Google qu'on va utiliser historiquement, chronologiquement, quand on fabrique un site, c'est Google Search Console. Alors, regardons ce Google Search Console. Donc là, on a tous les sites que moi, je gère sur ce Google Search Console. Je vous en ai mis un en exergue ici. On voit les performances du site. C'est un tout petit site. Voilà, on a le nombre de visiteurs, le nombre d'impressions. Je rappelle qu'une impression, c'est juste un affichage. Ce que les gens cherchent quand ils viennent ici. Alors, nouveau marketing, VUCA PDF, checklist de Kotler, checklist PDF, environnement VUCA, matrice on-off, matrice ADL, matrice VUCA. Les gens cherchent beaucoup de matrice. Donc, avec Pastel, Doctolib. Toujours intéressant de voir ce nombre d'impressions par rapport à ça. Donc, on a toutes les stats. On peut faire inspecter son URL. Donc là, on ne va pas le faire. On peut voir toutes les pages du site. Donc là, c'est un petit peu long pour voir toutes les pages du site. On a tous les problèmes qui sont liés. WRL, mauvaise redirection, introuvable. Donc, il y a 50 sites, 50 liens qui sont introuvables dans mon site web. Autre page avec balise canonique correcte, 25 seulement, etc. Et on a tous les messages qui vous disent, il y a un problème sur tel site, un problème sur tel site, une page manquante, un mauvais lien, etc. Donc voilà, vous avez plein, plein, plein d'informations sur Google Search Console. On a le site map, on a l'expérience, les Google Core Web Vitals. Donc là, il n'y en a pas sur ce site, mais on va regarder ça. Le HTTPS, je rappelle que tous les sites doivent être en sécurité SSL. Donc voilà, on a zéro page en non HTTPS, donc ça c'est très bon, et 13 pages en HTTPS. Identifiez vos pages, je ne sais pas ce qu'il me propose là, c'est un peu incompréhensible, c'est une mauvaise traduction. Et il me dit, de manière très généreuse, bon travail, aucun problème détecté au cours des 90 derniers jours. Donc très bien, ce site a, vous voyez, une quinzaine de pages, 13 pages exactement, 13 pages qui sont indexées par Google. Donc voilà, vous avez le site qui s'appelle lesnouveauxmarketing.com. Je vous propose maintenant d'ajouter un nouveau site à cette collection de sites que j'ai. Et donc, admettons, vous fabriquez votre site sur n'importe quel logiciel, et maintenant vous voulez que Google indexe ce site. Donc il faut aller dans Google Search Console, ouvrir un compte Google Général, ouvrir un compte Google Search Console qui va découler du compte Général, et cliquer sur, comme je l'ai fait là, je l'annule pour vous le remontrer, cliquer ici et dire ajouter la propriété. Alors c'est mal fait, c'est pour ça que moi je préfère garder tous les logiciels. Là ici, il a basculé en français, je ne sais pas pourquoi. Je préfère garder tous les logiciels en anglais parce que la terminologie est plus précise en anglais. Donc là, ajouter la propriété, avouez que ce n'est pas très clair, que c'est là qu'il faut aller pour ajouter un nouveau site à faire inspecter par Google Search Console. Donc c'est pour ça que moi je préfère mettre tous les sites en anglais, je ne sais pas pourquoi celui-là a basculé en français. Donc une fois qu'on clique là-dessus, on peut ajouter le domaine ou juste une URL. Donc moi bien sûr, je vais ajouter le domaine, et je vais ajouter le site qui s'appelle toutsurlemarketing.com, qui est un de mes sites que j'utilise pour faire de l'enseignement. Donc voilà, j'ajoute toutsurlemarketing.com, et je continue. Ah, il ne veut pas visiblement... Ah non, c'est ça qu'il ne veut pas peut-être. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise... Je n'ai pas compris son... Ah d'accord, il ne veut pas de HTTPS, rien du tout, il veut juste toutsurlemarketing.com. Très bien, je ne connaissais pas ça. Sa prédisposition. Petit message à tous, à toutes. Ne tapez jamais de mémoire une adresse e-mail, ou ne tapez jamais de mémoire l'URL d'un site. Une adresse e-mail et un site internet, ça doit toujours se copier-coller. Parce que là, quand on écrit tout surlemarketing.com, on peut très bien oublier un T, on peut très bien oublier mettre un tiret, ou faire n'importe quoi. Donc, une URL et une adresse e-mail se copie-colle toujours, jamais de tête, même si vous êtes sûr de vous, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Donc, toujours un copier-coller, c'est beaucoup plus sûr. Donc là, je continue tout surlemarketing.com. Donc là, il va valider quelque chose, et il me demande de faire une chose assez complexe, qu'on va faire ensemble. Il me demande d'aller dans les propriétés DNS de mon site, on va le faire tout de suite, de sélectionner un type d'enregistrement TXT, ce qu'on va faire tout de suite, d'aller chez, alors il me propose Godaddy, ou namechip.com, moi c'est ovh.fr, de copier l'enregistrement dans tout, surlemarketing.com, de copier cette formule. Donc, je copie la formule, elle est copiée, et ensuite, une fois que c'est fait, je dirais valider ici. Donc ça, c'est assez technique, il faut être, je dirais, maître de son site. Donc là, je vais chez ovh, sur mon site toutsurlemarketing.com, dans les zones DNS, je vais ajouter une entrée ici, je vais l'appeler TXT en type, et je vais copier ce que Google m'a proposé. Donc, je clique ici sur ajouter une entrée, je veux une entrée texte, je ne vois pas texte, si, voilà, texte, je ne change rien, et je mets la valeur que Google m'a donnée, l'espèce de clé que Google m'a donnée, et je clique sur Next, et je confirme, et donc là, vient s'ajouter, dans ma zone DNS, une nouvelle entrée, TXT, avec Google Site Verification, et puis, ça doit être 42 caractères, ça doit être du hash, une clé, ici, et une fois que ça, c'est fait, je retourne sur Google Search Console, et je valide. Donc là, il va aller chercher, s'il y a bien la clé, il me dit, la propriété a été validée, et je peux terminer, et maintenant, ce nouveau site, qui s'appelle toutsurmarketing.com, va être indexé, par Google Search Console, et on va me donner, des indications, sur telle page a un problème, sur différents éléments, il y a un lien cassé, telle page est trop longue à chercher, dans ce qu'on appelle, les Core Web Vitals, les CWV, dans les CWV, on va me dire, images trop lourdes, texte incompréhensible, etc., et donc, un mois après, d'aller apporter les modifications, qui seront nécessaires. Donc là, je vous remontre, ce qu'on vient de faire, donc là, on vient d'ajouter, un nouveau nom de domaine, qui s'appelle, toutsurmarketing.com, qui n'était pas présent, il y a quelques minutes, alors bien sûr, il n'a aucune donnée, parce qu'on vient d'ajouter, on vient d'ajouter le domaine, donc il va me dire, traitement des données en cours, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout encore au point, pour me donner des informations, mais néanmoins, le site est ajouté, Google va aller le visiter, et on pourra avoir ensuite, des informations, par rapport à toutes ces choses. Donc revenons sur l'énoncé, maintenant. Donc voilà, on a fait du Google Search Console, avec les fameuses Core Web Vitals, je ne sais pas si vous voyez extrêmement bien, mais normalement, ça passe juste. Et dernière partie, la mise en pratique, un nouveau restaurant vous confie sa stratégie de visibilité en ligne, il a choisi de s'installer dans une très grande maison, mais à l'écart de la ville la plus proche, ce qu'il perd en zone de chalandise, il vous demande de le compenser en visibilité internet. Donc un restaurant s'installe, au lieu de s'installer en centre-ville, et que tout le monde le voit, il s'installe à 5 km du centre-ville, et il vous dit, voilà, comme je suis invisible physiquement, rendez-moi visible virtuellement sur le web. La nourriture est de bonne qualité, tout est frais, donc je continue la description ici. la carte change tous les jours, les locaux sont spacieux, on peut organiser des fêtes et des séminaires, la privatisation est possible, et donc on doit proposer à ce restaurateur un panier de solutions comprenant toutes les composantes de référencement possibles, y compris les référencements liés au Delivery, au Uber Eats, et à la livraison à domicile, qui pourrait être fait par Deliveroo, Uber Eats, et les autres livreurs possibles, et pourquoi pas son propre livreur. Alors là, on est devant un cas typiquement intéressant de référencement, donc bien sûr, ce qu'on va faire, on va lui créer un nom de domaine avec le nom du restaurant à coller au nom de la ville, donc admettons que le restaurant s'appelle Chez Gaston, pour dire quelque chose de stupide, on va créer le site chez-gaston.fr.com.net, etc., chez-gaston, si chez-gaston existe déjà, ou restaurant-chez-gaston.com, on va choisir préférentiellement un .com, c'est toujours beaucoup plus puissant, mais surtout derrière, on va créer un Chez Gaston, et le nom de la ville, admettons que ce soit Poitiers, pour donner un exemple, on va créer Chez Gaston-poitiers.com, pour favoriser le référencement lorsque les gens de Poitiers chercheront un restaurant. Ça, c'est le premier élément, c'est choisir le bon nom de domaine, choisir les bonnes URL, donc là, on en a au moins 3-4, Chez-gaston.com, Chez-gaston.com, restaurant-chez-gaston.com, et Chez-gaston-poitiers.com. Donc là, on a 4 URL. Ensuite, on va faire le même travail de référencement dans la Google Search Console de ces 4 sites. Bien sûr, on va fabriquer ces 4 sites avec des renvois d'un site sur l'autre, pour que les gens puissent voir la salle, voir les options. Ça, c'est une option de design, donc elle ne concerne pas le référencement, mais on va s'assurer que dans chacun des sites, il y ait bien mention de la ville de Poitiers, qui est bien mention de tous les atouts de ce restaurant, donc une carte fraîche, etc. Donc on va accentuer tous ces éléments. Ensuite, bien sûr, hyper important, on va créer un compte Instagram, un compte Facebook, pourquoi pas un compte TikTok. Bien sûr, et c'est super, super important pour rester chez Google, un compte qui s'appelle Google My Business, qui va correspondre à Google Maps. Donc on va aller sur Google Maps, on va sélectionner l'endroit où est le restaurant, on va ajouter une épingle, on va revendiquer la propriété de l'épingle. Une fois qu'on aura revendiqué la propriété de l'épingle et que Google nous l'aura donné, suite à l'envoi d'une carte postale, avec un code, on valide la propriété de cette épingle, de ce lieu qui s'appelle donc Chez Gaston. Et là, une fois qu'on est dans Google My Business, on va pouvoir ajouter les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, la carte du jour, plein, plein, plein d'infos. Et c'est là que les gens vont venir nous noter en étoile, une à cinq étoiles. Et donc on va favoriser ça. Bien sûr, on va répondre à tout le monde. Et parallèlement, puisque c'est un restaurant, on va s'inscrire sur La Fourchette, sur TripAdvisor. C'est la même société, mais ce sont deux inscriptions différentes. Et on va mettre le site de plus en plus en avant de partout. Pour s'assurer un bon référencement naturel, on va commencer par payer des publicités avec Google Ads en choisissant les mots-clés « restaurant poitier », en imaginant que les gens qui veulent dîner au restaurant ou déjeuner au restaurant cherchent dans Google « restaurant poitier ». Ça, c'est ce que j'imagine. Maintenant, il faudrait voir dans la vraie vie ce que les utilisateurs, les personas que l'on a fait vont chercher. Mais comme on fait aussi de la privatisation, comme on fait aussi des séminaires et des fêtes, et pourquoi pas des mariages, on peut choisir de mettre « endroit à louer poitier ». Qu'est-ce que va chercher quelqu'un qui veut faire un anniversaire en privatisant un restaurant ? Mais « anniversaire privé poitier ». Il ne va pas chercher « anniversaire privé » parce que là, il va avoir des adresses dans la France entière, dans le monde entier, en Belgique, au Bénin, que sais-je. Donc, ça ne va pas spécialement l'intéresser. Donc, les gens vont toujours accompagner leur recherche du nom de la ville ou du numéro du département. Alors, je n'ai pas révisé mon cas sur Poitiers. Je ne sais pas quel est le numéro du département de Poitiers ni même le département de Poitiers. Mais admettons que ce soit le 35. Je dis ça au hasard. Donc, on va aussi faire « anniversaire privé » dans le 35. Donc, anniversaire privé 35. Puis, si le département s'appelle « XYZ », on va faire « anniversaire privé XYZ ». Donc, tous ces mots-clés-là, on va les inclure dans nos textes de manière à être plus visibles. Et bien sûr, dans un premier temps, comme on vient de lancer le restaurant et que le référencement Google n'est pas encore fait, eh bien, on va s'appuyer sur quelques mots-clés qu'on aura achetés dans Google Ads pour apparaître en tête des classements. Donc, voilà un panier de solutions que l'on peut apporter à notre restaurateur pour que son établissement soit plus visible. plus visible, pardon. Et comme le dit si bien le chapitre, le chapitre, je le cherche ici, le chapitre 5, faire de sa marque une star d'Internet. Donc, on va essayer de faire du restaurant une star, non pas d'Internet, mais de Poitiers, si ce restaurant est à Poitiers. Ainsi se termine cet épisode sur le référencement, épisode 19. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour le passage au chapitre 20, toujours sur le référencement. À très bientôt.